Trois demi-finales, c'est déjà fait mal. Je suis arrivée en août ici, sur La Rochelle, donc changement d'environnement. Je savais que ma saison allait être un peu dure. J'ai fait ma première demi-finale sur circuit PSA. Par la suite, j'en ai fait deux autres. J'ai été deuxième au championnat du monde universitaire avec l'équipe de France. Un beau souvenir. Deuxième titre aussi, championnat de France au moins de 23. Des bonnes choses, mais pas encore en termes de classement. J'aimerais aussi progresser par rapport à ça. Dans tous les cas, il faut travailler tout le temps. Mais les axes principaux, c'est physiquement, toujours travailler H-Training ici. Travailler sur mon explosivité, travailler sur mon endurance. Mes objectifs, ça va un peu rester les mêmes qu'ils étaient l'année dernière. Ça serait fin 2023, rentrer dans le top 100. Et pour la saison qui arrive, d'aller chercher le top 80 mondial. En France, ce serait d'arriver dans les trois premières. Et surtout sur les championnats de France qui sont en février. Essayer d'aller chercher la demi. C'était mon objectif de cette année où je n'ai pas réussi à l'atteindre. C'est peut-être final. Puis on verra après la suite.